Bonjour, je m'appelle Edith Malière, je suis juriste à la Commission Nationale de la Protection des Données. Il s'agit de l'autorité luxembourgeoise qui est en charge de l'application des règles en matière de protection des données. A priori, je vais vous parler un petit peu de protection des données en ce qui concerne les élèves. La première chose à clarifier avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est la définition de la donnée personnelle. Une donnée personnelle, c'est une information, quelle que soit la nature de cette information, qui permet d'identifier directement ou indirectement une personne physique. Donc, le nom et le prénom sont les informations à caractère personnel les plus évidentes, mais un numéro d'étudiant est une information à caractère personnel en ce qu'elle permet de reconnecter avec l'étudiant en question. Dès lors qu'on doit traiter d'une manière ou d'une autre ce genre d'informations, il y a un certain nombre de règles spécifiques qui s'appliquent. Et plus que de règles spécifiques, on parle plutôt de principes directeurs en la matière. Peut-être la première chose que je vais clarifier, c'est que la loi autorise la collecte et le traitement de données à caractère personnel, c'est le principe, à l'intérieur d'un certain cadre. Mais le principe, c'est l'autorisation de collecter et de traiter ces données. Il y a une exception, c'est pour ce qui concerne les données sensibles. À titre d'exemple, les données sensibles, ce sont les données de santé, l'origine raciale ou ethnique, l'appartenance syndicale ou les convictions religieuses. Ces informations-là sont des données extrêmement sensibles, reconnues comme telles par la loi, et à l'inverse des autres données, elles sont par défaut non traitables. Il y a des exceptions, mais la règle c'est qu'on ne les traite pas. Dans le cadre de l'enseignement ou de l'environnement éducatif, c'est évident que certaines informations, notamment relatives à la santé, peuvent être traitées. Donc, par rapport à ces informations-là, il est évident que l'extrême rigueur doit être de mise. En général, à l'échelle de l'établissement, les informations doivent être communiquées aux enseignants sur les règles qu'ils doivent respecter. Et concernant ces informations-là, il est vraiment important que uniquement les personnels qui sont directement concernés par la situation soient informés et ils sont évidemment soumis à un secret très fort par rapport à ces données-là. Donc, ça, c'est vraiment une parenthèse sur les données sensibles et reconnues comme telles par la loi. Il y a toutes les autres données qui, elles, par défaut, sont traitables et collectables sans difficultés particulières. Voilà, si je devais résumer un petit peu les principes directeurs, posez-vous toujours la question de pourquoi vous collectez des informations et collectez uniquement les informations qui sont strictement nécessaires à ce but. Pour ce qui concerne les informations qui sont strictement administratives, les informations pour l'inscription qui se gèrent plutôt à l'échelle de l'établissement, je dirais a priori le consentement n'est pas toujours nécessaire mais c'est à l'échelle de l'établissement que la question doit se régler. Pour les projets de classe, donc c'est le cas des anniversaires, ça peut être le cas d'une sortie scolaire d'une classe verte ou d'une classe de neige ou de l'organisation d'un projet multimédia. Alors là, il va falloir recueillir le consentement effectivement de l'élève s'il est en âge de le donner et certainement de ses parents lorsqu'on parle d'élèves mineurs pour la collecte de ces informations, je pense ici aux images, notamment aux images vidéo. Donc là, c'est vraiment important d'avoir le consentement des personnes qui sont concernées. Et voilà, et la dernière chose vraiment à garder en mémoire, c'est d'essayer de toujours faire une communication individualisée en ce qui concerne les données à caractère personnel. Oui, effectivement, la question de l'utilisation des outils numériques soulève beaucoup d'interrogations légitimes d'ailleurs la plupart du temps. Je crois que le message, finalement, le seul et l'unique que je veux faire passer, c'est la sécurité informatique. Au-delà des principes que j'ai pu expliquer un peu plus tôt, quand on utilise les outils informatiques tels que des plateformes en ligne, les éléments auxquels il faut vraiment faire extrêmement attention, c'est la sécurité, la confidentialité. Faire un sondage Doodle, par exemple, pour organiser un événement de classe. A priori, ça paraît innocent, mais sur le sondage Doodle, il y a le nom et le prénom des élèves. Et Doodle, a priori, n'est pas privé. Il n'y a pas besoin de mettre un login et un mot de passe pour accéder à l'espace de sondage. Donc, un outil comme celui-là pose un certain nombre de questions, parce que tout un chacun peut accéder aux données. Et de ce point de vue-là, les règles en matière de sécurité ne seraient pas toujours conformes à la législation. L'élément vraiment important à retenir, c'est que les informations, quel que soit l'outil qu'on utilise, les informations qui y sont contenues doivent être protégées du monde extérieur. Quand on parle de données à caractère personnel, évidemment, ou de données qui peuvent relever la vie privée des élèves, pour reprendre l'exemple des photos des anniversaires des petits élèves, il est très, très important que le monde extérieur ne puisse pas accéder à ces photos. Dans le cadre de cet exemple-là, l'accord des parents serait nécessaire, évidemment, mais l'accord des parents est nécessaire de toute façon pour prendre la photo de manière initiale. et il faudrait aussi, au minimum, informer les parents que les photos seront mises à disposition sur telle ou telle plateforme et il est essentiel que l'accès à cette plateforme soit sécurisé. Dans un monde idéal, il faudrait que chaque parent ait un login individuel qui lui permette d'accéder à l'espace individuel de son enfant et qu'il puisse avoir accès uniquement aux événements ou aux photos qui concernent son enfant. Si on parle de colonies ou de voyages scolaires, il faut que les parents ne puissent accéder qu'aux photos du voyage scolaire de leur enfant et pas aux photos du voyage scolaire de la classe supérieure ou inférieure. A priori, ça ne serait pas accepté. Quelle autre chose dire concernant les plateformes de e-learning, par exemple ? Encore une fois, il faut essayer de compartimenter les informations par élève et de donner un accès élève par élève. Sur les plateformes de e-learning, on peut imaginer en plus des résultats, des tests pour savoir si telle ou telle connaissance ou compétence est acquise. Il est évident que ce genre d'information ne doit pas être communiquée à d'autres élèves ou à d'autres parents. L'élève doit pouvoir aller de manière individuelle sur cette plateforme de e-learning et avoir un accès individualisé à ses résultats. Et il ne doit pas pouvoir accéder aux résultats des autres. Par contre, on peut tout à fait envisager une moyenne. Ça, c'est tout à fait acceptable. Sur la plateforme de e-learning, l'élève peut tout à fait se positionner par rapport à la moyenne des autres élèves qui ont passé le même test que lui. Mais ça ne doit certainement pas être individualisé en termes de protection des données à caractère personnel. Donc, pour résumer les problématiques liées à l'usage d'outils numériques, la sécurité, la sécurité, la sécurité, l'individualisation et le non-partage d'informations personnelles avec d'autres élèves. Ce qui fait qu'on revient finalement au point de départ, l'individualisation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !